Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Landau. Bonjour, bonjour. Vous êtes grimpeur de l'extrême. C'est comme ça qu'on vous qualifie ou plus techniquement stégophile, c'est à dire que vous escaladez des bâtiments. En 2021, vous avez grimpé à main nue et sans système de sécurité. La tour totale à la défense qui fait 187 mètres de haut. Également la tour Montparnasse de 110 mètres de haut. Des exploits qui peuvent sembler complètement fous. Vous avez 23 ans et la vie devant vous. Est-ce que ça n'est pas un peu prendre des risques démesurés d'escalade et ces tours ? Alors, c'est sûr que c'est des risques. Après, moi, je pense que le vrai danger, c'est de vivre sans risque. C'est un manque de prudence énorme. De toute façon, on est tous... On va tous... Déjà, on va tous mourir, mais on prend tous des risques qu'on le veuille ou non. On met tout le temps notre vie en danger. Quand on prend la route, quand on prend l'avion... Même juste dès qu'on est né, on peut mourir d'un cancer, on peut mourir de plein de choses. Et moi, j'ai un peu ce côté maniaque de vouloir contrôler tous les risques que je prends. Et du coup, de cette manière-là, je considère avancer avec prudence dans la vie. Parce que quand je fais ces choses-là, c'est préparé, c'est presque chirurgical, ma préparation. Donc, de ce fait, je me considère presque comme prudent. Bon, ça fait peut-être un peu gros. Mais voilà. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est vraiment le danger incontrôlé. On va y revenir plus tard sur votre préparation. Mais d'abord, depuis tout petit, vous êtes dans le milieu de l'escalade. Qu'est-ce qui vous fascinait dans ce sport ? Comment est-ce que vous avez atterri là-dedans ? Alors, c'est vrai que j'avais du mal à répondre parce que j'ai toujours cherché à grimper, même depuis tout petit. Dès que j'avais l'âge de marcher, j'ai essayé de grimper. Et donc, mon père m'a inscrit à l'escalade parce qu'il en avait marre de devoir me surveiller dès qu'il me sortait dans la rue, que je grimpais un peu partout. Et donc, depuis, je n'ai jamais arrêté de grimper, en fait. Ça fait 15 ans que je grimpe toujours à la même salle d'escalade. Et la passion est restée. Et ce besoin de... Cette envie, ce besoin aussi de grimper sans cordes, pareil, en fait, il a toujours été présent chez moi. J'ai toujours été passionné par... Même par les missions impossibles. Quand j'étais petit, par Alain Robert, le speederman français. Et cette idée aussi de contrôler sa vie, contrôler les risques, qu'on prend, c'est quelque chose qui me convenait vraiment énormément. Parce qu'étant petit, c'est toujours le cas aujourd'hui, j'avais très, très peur de la mort. Et notamment de la mort qui arrive sans prévenir, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Et de par ma discipline, j'arrive à maîtriser les risques que je prends. Et c'est une sorte de reprise de ma vie en main, d'une certaine manière. Alors, vous pratiquez aussi le parcours, c'est de l'escalade, mais en milieu urbain, c'est ça ? Non. Alors, du coup, le parcours, c'est vraiment le sport de se déplacer aisément dans un environnement. Que ce soit urbain ou naturel. C'est vrai que c'est surtout... C'est une discipline qui est née dans les milieux urbains. Donc aujourd'hui, ça se pratique surtout en milieu urbain. Mais le parcours, c'est vraiment plus horizontal, souvent, là où l'escalade, c'est plus vertical. Et c'est quand même des compétences assez différentes. Comment est-ce qu'on devient astégophile et qu'on se dit, tiens, cette tour-là, un jour, je vais l'escalader et je vais aller tout en haut ? Du coup, c'est vrai que c'était un peu un rêve d'enfant au début. Je voyais un gratte-ciel depuis chez moi. Enfin, c'est plus chez moi, mais j'habitais chez ma mère à l'époque. Puis on n'avait pas encore déménagé, c'était à l'époque. Je pouvais voir un gratte-ciel depuis chez moi et j'étais complètement obsédé par ce dernier. J'avais vraiment envie de l'escalader. C'était une espèce de besoin. Ce n'était pas une petite voie qui me disait de le faire, mais c'était vraiment une envie très, très forte, un besoin très, très fort. Et un jour, je l'ai fait. Je l'ai fait et c'était à mes 17, 18 ans. Je m'étais préparé vraiment longtemps avant de faire ça. C'était une grimpe qui était vraiment très facile. Vraiment, j'étais... Enfin, je n'ai pas pris vraiment beaucoup de risques. C'était... C'est un peu dur à côté, mais on pourrait dire que c'était dans le 4 ou dans le 5, ce qui équivaut un niveau très facile d'escalade. Mais en tout cas, dès que je suis arrivé en haut, je me suis dit qu'il faut que je trouve un truc plus dur. Et surtout, je me suis dit que c'est ça que je vais faire de ma vie. Et pourquoi ne pas s'être tourné vers l'escalade olympique ? Maintenant, c'est d'ailleurs un sport olympique ou l'alpinisme. Ça ne vous procurait pas davantage de sensations ? Alors, en termes de sensations, c'est vrai que l'escalade olympique, c'est assez loin de ce que je recherche, que ce soit l'escalade en vitesse ou le bloc au niveau des Jeux olympiques. Moi, à la base, je suis un bloqueur. Voilà, je grimpe à Fontainebleau, je grimpe dans ma salle d'escalade avec des blocs un peu à l'ancienne. Et c'est ça qui me passionnait d'un point de vue de la technique. Mais d'un point de vue des sensations, des émotions que ça pouvait me procurer, en fait, j'ai assez vite ressenti ce besoin de grimper en free solo, donc sans cordes. Et en fait, l'environnement urbain, c'est un peu le premier qui s'est offert à moi. Je suis né à Paris. Il n'y a pas de montagne à Paris. Il n'y a pas de falaise. Il n'y a pas de grandes voies. Mais il y a des gratte-ciels. Exactement, il y a des gratte-ciels qui sont des grandes voies. Du coup, je les vois, en fait, comme telles. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et puis, de toute façon, mon amour de l'urbain a aussi grandi quand j'ai découvert le parcours. En fait, je me suis dit mais tous ces gratte-ciels, pourquoi ne pas en faire un terrain d'entraînement ? Pourquoi, en fait, ne pas les voir comme des falaises urbaines, comme des montagnes urbaines au lieu de les voir juste comme quelque chose d'administratif, de froid, de distant, etc. Alors, sur la préparation, savoir sur quel côté, quel est le meilleur côté pour effectuer l'ascension. J'imagine qu'il y a tout un processus de préparation. C'est ça. Alors, déjà, quand je repère un gratte-ciel, il y a différents facteurs à prendre en compte. Est-ce que la grimpe est intéressante ? Est-ce qu'elle est difficile ? Est-ce qu'elle est faisable ? Est-ce que le matériel est fragile ? Est-ce que je vais pouvoir réussir à atteindre la fin de la tour ? Il y a certaines tours, parfois, où je me dis je pourrais essayer mais je ne suis pas sûr de pouvoir accéder au toit de faire le rétablissement, ce qu'on appelle Donc, dès qu'il y a un petit doute ou un risque, on annule. C'est ça. Alors, dès qu'il y a un doute ou un risque, on n'annule pas forcément mais on trouve une solution. On trouve un moyen, un passage. Et du coup, en fait, je choisis mes gratte-ciels surtout en fonction de la difficulté et de si la grimpe est intéressante ou pas. Par exemple, on m'a souvent demandé si la tour Eiffel c'est quelque chose qui me tentait. Moi, absolument pas en fait parce que d'un point de vue de la grimpe, moi, je vois vraiment les gratte-ciels pas pour leur symbolique, pas pour leur aspect administratif ou quoi mais vraiment comme des montagnes. Donc, la tour Eiffel, ce n'est pas très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui le font et il y a beaucoup de gens qui le font pour le côté symbolique ou pour le côté fun. Mais moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire à la tour Eiffel mais je préfère les challenges un peu plus intéressants techniquement, etc. Alors, c'est important de le préciser mais lorsque vous escaladez tous ces gratte-ciels, vous le faites en toute illégalité. Il vous faut donc éviter le personnel de sécurité même si j'imagine que ce n'est pas tous les jours qu'ils rencontrent ce type de situation. C'est ça. Alors après, c'est illégal. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est illégal. C'est surtout que ça n'a pas été prévu à cet effet. Les gratte-ciels n'ont pas été prévus à cet effet. Donc, forcément, mais personne n'avait anticipé que quelqu'un allait les escalader quand Alain Robert a commencé à grimper dans les années 80-90. Et du coup, oui, de ce fait, surtout au début quand Alain Robert a commencé à escalader, la police, la sécurité, personne ne comprenait ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est une discipline qui est un peu plus reconnue. Alors, ça reste bien sûr pas underground, mais ça reste pratiqué par un très, très petit nombre de personnes, même dans le monde. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Mais bon, c'est sûr que à chaque fois, on fait un petit passage au commissariat après chaque escalade. Alors, quand on est en train de monter l'ascension, chaque erreur peut être fatale. J'imagine que le vertige, c'est un mot que vous ne connaissez pas, j'imagine. C'est vrai que j'ai la chance de ne jamais avoir eu le vertige. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et vous ne regardez pas en bas ? Si, je regarde souvent en bas. Enfin, je ne regarde pas beaucoup en bas parce que je préfère me concentrer sur les étages qui me restent à grimper plutôt que sur la distance parcourue. Mais regarder en bas ne me dérange pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très utile. Justement, on me demande parfois comment tu fais si tu regardes en bas ? Comment tu fais quand tu regardes en bas ? Il y a le vide, tu tombes, etc. Mais en fait, d'ailleurs, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez vrai à plusieurs échelles dans la vie. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut changer, ce sur quoi on peut avoir un levier d'action. Et moi, je me concentre uniquement sur les étages qui me restent, sur la distance qui me sépare de la fin, de la victoire, plutôt que sur le vide qui est en bas, etc. Mais c'est sûr que regarder en bas, ça ne m'a jamais dérangé. Heureusement, je n'ai jamais eu de vertige. Et vous avez fini, je crois, l'ascension de la tour Montparnasse, les mains en sang. Qu'est-ce qui s'était passé ? J'ai eu un peu de sang sur les mains, oui, parce que j'avais quelques steaks, quelques cloques qui se sont faites. C'est sûr que c'est quelque chose qui est très exigeant physiquement. Donc, évidemment, on a un peu des stigmates, on peut dire, sur notre main des grimpes. Mais il faut se battre pour aller jusqu'au bout. C'est un peu la mentalité aussi, c'est d'être capable de... C'est un combat contre soi-même. On n'a aucun adversaire. Quand on grimpe comme ça, même parfois, on a des camarades avec nous, on est plusieurs à grimper parfois. Mais par contre, c'est un combat contre soi-même. Alors, vous êtes aussi parallèlement étudiant en graphisme. Est-ce que vous avez l'envie d'escalader encore pendant longtemps des tours ? Alors, du coup, je ne suis plus étudiant en graphisme depuis très récemment. Vous êtes diplômé, du coup ? C'est le cas... Non. J'ai préféré vivre de ma passion et grimper, être grimpeur de gratte-ciel professionnel. Grimpeur à temps plein. Et vos parents, vos proches, pour finir, ils ne s'inquiètent pas trop quand vous... J'imagine que vous les appelez avant de... En fait, mes parents me connaissent. De monter. Donc, ils me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent que je suis quelqu'un d'anxieux, de nature. Mon père me qualifie souvent de prudent et c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps réfléchir à tout ce qui pourrait mal se passer. La loi de Murphy, je connais assez bien. Donc, c'est cette qualité-là qui fait que je suis encore en vie de une certaine manière et ça peut paraître un peu paradoxal, mais parfois, quand on ne me connaît pas bien, on pourrait croire que je suis un peu peureux et c'est vrai que quelque part, je le suis un peu dans le sens où je n'ai pas envie de laisser quoi que ce soit au hasard. Donc, mon père, ça le sait, ma mère le sait. En plus, ils me connaissent, ils savent que j'ai besoin de ça. Mais malgré tout, c'est sûr qu'ils sont évidemment très anxieux, très stressés. Merci beaucoup, Alexis Lando, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes grimpeur de l'extrême et vous pouvez donc retrouver cette émission en replay sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet Radio Sensation.